Les grands travaux commencent demain. On s'attend à trouver quoi sur le site? Bien, comme on est sur un site qui est très ancien, qui est associé aux origines de Trois-Rivières finalement, puis qui était probablement occupé dès la période préhistorique, on s'attend à trouver des traces matérielles, des occupations, peut-être depuis cette période-là. Donc, on est à proximité du Platon, qui est le lieu de fondation de Trois-Rivières, là où on a érigé les premiers phares, les premières missions. On pourrait aussi... on est à proximité de l'emplacement où se trouvait l'église qui a été construite en 1710, qui est en fait la deuxième ou la troisième église de Trois-Rivières. On s'attend à retrouver des vestiges de cette église-là, peut-être à mieux délimiter le cimetière qui l'entourait. Trois-Rivières, c'est une ville qui est entourée d'une palissade de bois pendant une centaine d'années, du milieu du 17e siècle au milieu du 18e siècle. On a essayé de localiser des aires de fouilles de façon à retrouver peut-être des vestiges de cette palissade-là, de mieux comprendre comment a été construite, ces étapes d'agrandissement ou de reconstruction. On va avoir une équipe dont la grosseur va varier. On va être quatre pour l'inventaire qui commence en fait aujourd'hui même ou demain. Dans un deuxième temps, on va faire une fouille archéologique qui va nous permettre d'approfondir certains secteurs où on a fait des découvertes plus intéressantes. À ce moment-là, on va être six. La place du Flambleau, c'est une place où il y a beaucoup d'histoire. Mais cette année, avec les fouilles, ça va être extraordinaire. C'est les plus grandes fouilles archéologiques de toute l'histoire de Trois-Rivières. On sait que Trois-Rivières a quand même 377 ans. Alors on peut... c'est quelque chose d'unique qu'on va avoir chez nous. En même temps qu'on va faire les fouilles, le touriste, avec l'office du touriste, on va faire inclure ça, ce circuit-là, dans l'offre touristique. Alors en même temps, on va faire découvrir nos gens. C'est quoi des fouilles archéologiques, des fouilles assez intéressantes qui vont en profondeur. Et en même temps, on va commencer les rénovations au niveau du Platon. On sait que le Platon, c'est un endroit stratégique où les gens n'étaient pas reportés d'aller. Alors on veut vraiment améliorer le milieu bâti, le milieu, l'environnement, pour vraiment attirer ces gens-là dans ces circuits touristiques-là.